Belle voix mais taiseux. A bientôt 80 ans, Eddie Mitchell dépasse enfin sa légendaire pudeur pour écrire une chanson à son ami Johnny, disparu il y a 4 ans. Ce soir, il accepte de lever le voile sur leur relation jusqu'au dernier mois, jusqu'à l'ultime rendez-vous. Eddie se confie sur Johnny, son frère. Il m'appelait à n'importe quelle heure du jour de la journée, surtout de la nuit d'ailleurs, et nous on avait une relation qui était vraiment plus qu'amie, qui était presque fraternelle. Parrain de ma petite dernière qui est Pamela, et moi j'étais le parrain de Laura. Vos familles sont toujours aussi proches ? Ah oui, toujours. Toujours jouer à Laura régulièrement, on s'appelle, je suis d'accord avec son bébé, il me dit rien du tout, mais c'est bien. 60 ans d'amitié, c'est rare. Oui, c'est vrai, c'est incroyable. L'amour du rock'n'roll, c'est ce qui vous unissait avant tout. Oui, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, lors d'une surprise partie, où j'avais amené des disques, lui aussi j'imagine. J'avais 16 ans, lui en avait 15, quelque chose comme ça. Je veux récupérer mes disques et il n'y en a plus, il n'y a plus de disques. Et je m'en vais et je descends, et dans la loge de la concierge, je vois notre camarade Johnny en train de confier mes disques à cette concierge en disant je passerai les prendre demain. Et là, j'ai dit bon, ça ne s'est pas bien passé. Donc on a eu un petit clash. Jusqu'à la fin, vous en parlerez de cette première surprise partie, jusque sur la tournée des vieilles canaries. Oui. Tiens, j'ai été scélérant tes disques. Ah, merci. Tout d'abord, il y a Elvis. Little Richard. Vous vous en amusiez de cette si longue amitié ? Bien sûr. Vous en étiez fier ? Ah oui, oui, j'aurais été fier. Oui, oui, parce que sans le vouloir, on est devenu des gens importants aux yeux du public. Lui, surtout parce que lui en faisait centaines de plus que moi, et donc c'était drôle tous les deux. Vous qui l'avez connu intimement, vous le définiriez comment ? Grand, grand charmeur. Grand charmeur et grands envoûteurs même, parce que vous avez cette force. Envoûteur, voilà, c'est le terme. Pas mal, non ? C'est pas mal. Vous vous plaît, ça ? C'est. Regardez-le. Johnny, vous lui viez pas mal de reproches. Bon, les reproches, c'est « couche-toi un peu plus tôt, bois moi », voilà. Il vous écoutait pas ? Ah non. Il n'écoutait personne, de toute façon. Il a vécu comme il l'entendait. On le savait très malade, lors de l'ultime tournée avec Dutronc, des vieilles canailles. Comment avez-vous vécu ces moments-là ? Lui, il les a vécues d'une façon absolument extraordinaire, dans la mesure où il se surpassait. Parce qu'il était soigné jour après jour, avec une pléiade de toubib qui l'entourait. Et Jacques et moi, on était là pour l'aider, pour l'aider en scène, quoi. Mais il nous a des faces, puisqu'un soir, il vient me voir et il me fait à l'oreille, il faut que je sorte. Ah bon ? Donc on est inquiets. Puis il est sorti parce qu'il était malade, mais pas malade de son cancer. Parce qu'il avait mangé huit boudins créoles avant d'entrer en scène. Donc, effectivement, quand on va chanter, on ne mange pas de boudins créoles avant. Certainement pas huit, en tout cas. Et donc pas huit, non. Donc voilà. Mais c'était un costaud. Ils faisaient de la chimio l'après-midi et le soir, ils étaient sur scène. Donc c'est incroyable. Une force extraordinaire. Est-ce que ces scènes-là, elles lui ont fait du bien ? Je pense, oui, parce que je me souviens d'un soir où j'avais retenu un restaurant. Et à la fin du repas, on a chanté ensemble a cappella toutes les mauvaises chansons qu'on a pu faire. Il y en a. Et donc, lui chantait, ça a remué dans tout mon corps, j'ai cœur qui m'a très fort, voyez le résultat. Ah ! Ça a remué dans tout mon corps, j'ai cœur qui m'a très fort, voyez le résultat. C'est ça qui me foutu. Ah, 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 tu m'as reçu. Pas mal, ça, non ? Oui. Ça y est, il fait un bien fou. Ça, c'est l'une de vos dernières soirées ? Oui. Quand avez-vous vu Johnny pour la dernière fois ? Euh, deux, trois jours avant qu'il va. Et l'entourage de Johnny ne vous a pas empêché de le voir ? Non. Vous y êtes tous les deux ? Non, non, moi, j'ai jamais eu de contraintes au niveau de la famille. Entre guillemets. De quoi avez-vous parlé ? Tous les deux ? Oui, il a regardé un film et on parlait de rien du tout. On n'en parlait pas. On ne parlait pas. Il avait envie de regarder un film, mais en même temps de se coucher, de dormir, de se reposer. Il n'avait pas la force et moi, je n'avais pas envie de l'emberder. Donc, j'avais envie de lui foutre la pelle, de lui laisser tranquille. Qu'est-ce qu'on dit à son ami, à son frère, donc, quand on sait que le temps est compté ? Est-ce qu'on lui dit plus qu'on l'aime, par exemple ? Mais ça, il le sait. Il le sait. Donc, si on est là, c'est qu'on l'aime. Il n'a pas besoin de le dire. Parce que ça, c'est du trop. Ça, c'est du roman de gare, ça. Est-ce que vous le sentiez inquiet pour la suite, la succession ? Absolument pas. Absolument pas. Je crois qu'il s'en foutait cordialement. Parce qu'il avait un autre problème, c'était sa survie. Derrière lui, au revoir. Il l'a prouvé, d'ailleurs. Et sa mémoire, aujourd'hui, mise en scène par Laetitia, les albums posthumes. Ah, elle va foutre. Le concert hommage à Paris. Ça ne m'intéresse pas du tout. La statue ? Ça ne m'intéresse absolument pas. Mais rien du tout ne m'intéresse. Ah non, c'est pas pour moi, ça. Ça vous dérange ? Ça ne me dérange même pas. Ils font ce qu'ils veulent. Parce que bientôt, ils le mettront avec, je ne sais pas moi, avec une plume dans le cul, accrochée n'importe où. Je m'en fous. Je trouve ça même assez morbide. Johnny s'est éteint à 74 ans après avoir brûlé la vie par les debout. On le disait. Vous, vous en avez 79. Bientôt 80. Ça fait quel effet ? Ça fait pas plaisir. Non, 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 non. C'est pas bon, c'est pas bon. Non, enfin, bref, c'est pas rassurant. C'est la, comme disait Michel Aulière, c'est la pente dégoulinante. C'est pas joli, mais c'est comme ça me disait du vélo, il faut dire. Dans votre album, vous parlez de la mort, de la faucheuse qui viendra bien. Oui. Vous avez l'air assez serein. Oui, on sait qu'elle arrive. Vous avez le droit de discuter avec elle, quand même, je crois. Laisse-moi un répit. Fais-moi un petit truc. Enfin, peut-être. Non ? Croyez pas ? Je sais pas, vous croyez ? Moi, j'essaye. Au cimetière des éléphants, il paraît que vous avez imaginé votre épitaphe. Oui, j'ai mis « Ne me dérangez pas ». Parce que j'aime pas te déranger, donc il n'y a aucune raison qu'après ma mort, on vienne encore m'emmerder. Oui, voilà. Voilà. Sous-titrage ST' 501